Musique Pour la première fois, nous sommes allés à l'intérieur de Mars. Cette carte qui est ici, en fait, est un peu un collector. C'est une carte de National Geographic de 1973. En 1973, il y a eu la mission Mariner 9, après il y a eu les missions Viking, puis ensuite énormément de missions, dont des missions de l'Agence Spatiale Européenne. Mais toutes ces missions ont regardé la surface. InSight, qui s'est posé par ici, dans les plaines du mont Elysium, a pu, avec le sismomètre, aller à l'intérieur de Mars. Et ça, c'était vraiment une grande première scientifique. On a vu la croûte, on a vu le manteau, on a vu le noyau. On enregistre les données en continu. Et la première étape a été de déterminer si le signal qu'on enregistrait correspondait bien à des ondes sismiques, ou si le signal avait comme origine le vent, le bruit du hollandeur qui est juste à côté, ou n'importe quel autre artefact numérique. Musique Vous avez le matin là, la journée là, et puis le soir là. Et ce signal est très différent du signal qu'on a sur Terre, parce que sur Mars, à partir du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, il y a énormément de vent. Et c'est essentiellement ce qu'on voit là. Donc nous, quand on travaille sur le signal pour étudier l'intérieur de la planète, on travaille essentiellement dans cette période de temps, c'est-à-dire le soir, quand il y a un vent beaucoup moins fort. On a été capable de mettre en évidence des ondes qui étaient réfléchies à différentes profondeurs. Et à partir de ces temps d'arrivée des différentes ondes, on a fait des modèles, on a fait des inversions, on a été capable de déterminer la profondeur de la croûte et la profondeur du noyau. Sur Mars, au départ, on ne connaissait ni le modèle de vitesse, ni bien sûr la localisation des sources. Donc c'est d'autant plus difficile de déterminer les deux en même temps. C'est ce qui a été fait sur Terre au début des années 1900 et c'est ce qui se fait maintenant sur Mars. Ce qui est important, c'est que finalement, on a une seule station sur Mars. Et donc on ne peut pas expliquer les données si on ne va pas chercher des informations chez nos collègues minéralogistes, chez nos collègues qui étudient la structure interne, parce qu'il faut construire des modèles qui vont à la fois expliquer nos données, mais aussi expliquer les autres théories de planétologie, de sciences de la Terre, de minéralogie. Je m'appelle Henri et Samuel. Ma spécialité, c'est la géodynamique. C'est l'étude des phénomènes physiques et chimiques qui influe sur l'évolution à long terme de la Terre. Par extension, ça concerne tous les objets planétaires, y compris les satellites et Mars, bien sûr. On a pu déterminer avec une assez bonne précision la taille de ce noyau, de l'ordre de 1830 kilomètres. On a pu en déterminer la structure thermique qui était associée dans ces régions. On voit comment la température dans le manteau augmente, puis diminue, et comment le noyau se refroidit dans le temps, en même temps que la croûte s'épaissit. Et en partant de là, on a pu remonter et en déduire l'histoire thermique et l'histoire chimique de Mars sur 4,5 milliards d'années. C'est très important qu'on compare ça à la Terre, Mars, la Lune. Comme ça, on voit le point de vue un peu global. Donc, j'aime bien l'expression de la sismologie. C'est vraiment toutes les planètes et tous les satellites maintenant. Nous avions aussi des instruments de rechange, des capteurs de rechange, qui sont aujourd'hui à l'Université de Paris et qui, en 2025, iront sur la Lune dans le cadre d'une nouvelle mission avec la NASA. Donc, dans 5 ans, nous aurons à la fois, je l'espère encore, InSight en fonctionnement sur Mars et aussi une station sismique sur la Lune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada